... Cette façon de donner sans argent Un jour, un homme pauvre se rendit au monastère où résidait le Bouddha. En voyant un moine, il s'inclina respectueusement puis demanda « Salutations, maître du Dharma, puis-je voir le Bouddha ? » Remarquant que l'homme avait l'air accablé, le moine demanda « Tout va bien ? » L'homme répondit « J'ai une question sur la vie que je dois poser au Bouddha. » Alors, le moine le conduisit à l'intérieur. En voyant le Bouddha, l'homme se prosterna devant lui. Lorsqu'il est terminé, il dit « Vénérable Bouddha, ma vie a toujours été une lutte constante. Depuis ma naissance, je vis dans la pauvreté. J'ai entendu dire que la fortune sourit aux généreux, mais comment quelqu'un comme moi, qui n'a rien pour commencer, peut-il pratiquer la générosité ? Éclairez-moi, s'il vous plaît. » Le Bouddha sourit et dit avec compassion « Tu n'as pas besoin d'être riche pour être généreux. Je vais t'enseigner cette façon de donner qui ne nécessite aucune richesse matérielle. » Premièrement, tu peux donner avec tes yeux. Lorsque tu rencontres quelqu'un ayant une déficience visuelle, offre ton aide et aide-le à trouver son chemin. Donne-lui un coup de main, soit ses yeux. Deuxièmement, souris plus souvent. T'accueilles les autres chaleureusement avec un sourire. Évite d'avoir l'air renfrogné ou grognon. Si c'est le cas, les autres pourraient vouloir t'éviter. Alors souviens-toi d'être doux et joyeux. Sois toujours aimable avec les autres. Troisièmement, lorsque les autres parlent de toi, que ce soit en face ou derrière ton dos, réponds toujours avec des mots gentils. De même, parle bien des autres, qu'ils soient présents ou non. Quatrièmement, utilise ta force physique pour aider les autres. Par exemple, certaines personnes peuvent devenir faibles en raison de blessures. Lorsque tu vois quelqu'un comme salutant pour porter un objet lourd, tendes ta main pour alléger sa charge. Cinquièmement, garde toujours un cœur bienveillant. Et cherche le bien chez tous ceux qui t'entourent. Quiconque tu rencontres, essaie de reconnaître les qualités positives des autres. Le Bouddha continue à dire. Sixièmement, respecte et honore les personnes âgées. Les personnes âgées ont beaucoup contribué à la société. Elles méritent notre respect et notre gratitude. Enfin, sois gentil et aimant envers les enfants, les nécessiteux, les personnes handicapées, et toutes les créatures de la Terre. Accueille tous les êtres vivants avec amour et compassion. Ces sept actes de gentillesse ne coûtent rien et sont entièrement en ton pouvoir à faire. Après avoir appris qu'il n'était pas nécessaire d'être matériellement riche pour faire le bien, l'homme était ravi et assura au Bouddha qu'il pratiquerait ces sept façons de donner dès cet instant. Donner ne nécessite pas de richesse matérielle. Chacun peut donner par de simples actes. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !